Musique Vous êtes vraiment nombreux et nombreux à m'ont demandé ça sur Instagram, sur Facebook, notamment quand vous avez vu la photo de moi, salon, oui, je vais faire une vidéo spéciale, salon, rome tour aussi. Donc je commence aujourd'hui avec la salle de bain qui est comme ceci. Je vais vous montrer un petit peu mon rangement, ma décoration. Donc la salle de bain, elle est comme ceci. Musique Le papier pince, ça vient de Leroy Merlin. Musique Coucou ! Donc ici on trouve un petit meuble, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans après. On trouve ici deux serviettes pour le lavabo. Ici on trouve un attache brosse à dents, une pour Mesa et l'autre pour Yanis. Elles sont trop mignonnes ! Et pour les autres accessoires, c'est en plastique. Ça vient de Leroy Merlin. Musique Pour ce petit meuble, je range ici tous mes appareils pour les cheveux. Ici on trouve mon boucleur de la marque Saphir, c'est un produit vraiment que j'adore. Ici on trouve ma brosse soufflante, rotative, tournante. Ici mon laisseur que j'adore, de la marque LS. Musique 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 Le panier, ça vient de Leroy Merlin. Je vais vous parler de celui-là qui est vraiment génial, c'est Antiperspirant 48 heures qui est vraiment une tuerie. J'adore, j'adore, j'adore ce produit. On trouve aussi ma mousse nettoyant onctueuse de la marque Nivea. On trouve... Attends, je change la place. Donc ici on trouve Perfectly Clean de la marque Estyredels avec qui je lave mon visage actuellement. Je l'alterne avec ce produit-là, gel nettoyant éclat du jour que j'utilise. Ça fait maintenant 4 ans et je suis vraiment, vraiment, vraiment amoureuse. J'adore ce produit. Pour ce diodorant, j'ai pas trop l'odeur. C'est un petit peu... C'est un petit peu d'odeur chimique. J'attends que ça termine. C'est pareil aussi pour... Pour ce diodorant aussi. C'est un petit peu... Ils ont l'odeur vraiment de coco. Mais chimique. En coco chimique, j'aime pas. Bah je préfère celui-là de la marque Ishiya. Donc c'est le diodorant Efficacité 24h en cristal de roche. Ces deux paniers, toujours ça vient de Leroy Merlin. Ici je range mon micoton. On trouve mes lingettes. Des mac-up, des lingettes que j'aime, j'aime, j'aime beaucoup. On trouve quelques échantillons. On trouve aussi mon produit fétichement démaquillant. En ce moment dans la marque Carrefour. C'est un produit qui coûte pas cher, accessible. On trouve dans les grandes surfaces. Et en plus, il fait bien, 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 bien son boulot. On trouve ici le démaquillant de la marque Mixa. C'est un bon produit aussi, mais il n'enlève pas le maquillage waterproof. On trouve aussi un produit nul. Un produit nul, nul, nul de luxe. Voilà, qui est comme ceci. Donc c'est Gentle Eyes Makeup démaquillant pour les yeux de la marque Ishiya. Qui coûte très cher et qui est vraiment nul. Mais bon. Donc ici, je range un petit peu mes produits coiffants. Ma brosse de Macadamia. Mon protecteur GHD. Ici, on trouve l'huile de noix de coco. Vraiment, c'est une théorie. Elle hydrate vraiment les cheveux, surtout en hiver. Et j'utilise toujours l'huile bio. Ici, où je range un petit peu mon pince à épiler. Pour ce qui concerne les sourcils. Ici, on trouve le Fix Plus pour les cheveux de la marque T&G. C'est un bon produit. Ensuite, je trouve aussi un produit qu'on peut trouver dans les grands surfaces. C'est un produit, c'est crème de jour ultra riche. De l'aloe vera en huile de karité pure. C'est un produit qui définit les boucles. C'est un très très bon produit accessible, pas cher. Et en plus, il ressemble beaucoup à mes deux produits qui m'ont coûté très très cher de la marque Kerastase. Notamment, celui-là, c'est Oliokel de la marque Kerastase Nutritive. C'est un très très bon produit aussi pour les boucles, mais il coûte cher. Un autre produit aussi pour les boucles, mais qui coûte cher. Donc celui-là, de la marque Kerastase. Kerastase, c'est le Nikon Reconstructeur Thermoactif de la catégorie Kerastase Résistance. C'est un bon produit, mais ce sont des produits qui coûtent cher. Donc ça fait plaisir si on trouve un produit un petit peu qui ressemble à ces produits, mais un petit peu moins cher et qu'on peut le trouver dans les grandes surfaces. Un produit que j'adore, c'est un produit de L'Oréal Professionnel. C'est celui que j'utilise en ce moment. Et ensuite, c'est Elixir El Team de la marque Kerastase. Vous voyez, c'est presque fini. Est-ce que je la rachèterai ou pas ? Non, car tout simplement, il est un petit peu bourré de silicone. Je préfère celui-ci de Eurofluido que vraiment, 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 vraiment j'adore. Le problème dans cette huile, c'est qu'il coûte très cher. Et puis, elle ne dure pas longtemps. Donc, c'est ça le truc. Ici, en fait, je range pour ces paniers. Moi, je l'ai acheté chez Butte. Je range tous les produits que j'utilise en ce moment et que je teste en ce moment. Donc, je commence par celui-là. C'est le lait hydratant de la marque Le Petit Marseillais. C'est... J'adore. J'adore ce produit. Il pénètre bien. Il ne laisse pas le film au gras. Accessible. Pas trop cher. Il dure très, très, très longtemps. C'est un très, très, très bon produit que je vous le recommande. Un produit nul. Celui-là. Donc, celui-là, c'est le gommage corps de la marque Lycosmetic Design Paris. C'est un produit qui ne gomme rien. Un produit que j'adore. Un autre gommage de la marque Le Petit Marseillais. C'est un produit qui gomme vraiment la peau maghrébine. Franchement, c'est un très, très, très bon produit. En plus, ils ont le même prix. Un produit chouchou pour les cheveux en ce moment. C'est un produit chouchou qui coûte extrêmement cher de Christophe Robin. Mais c'est un produit, franchement, qui réagit, qui fait quelque chose. Ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup d'acheter ce produit. Un produit fictif de la marque Macadamia. Ici, on trouve le lait hydratant que je mets sur la douche que je mets en ce moment. Un gel douche de la marque Le Petit Marseillais. Une huile que j'utilise en ce moment de la marque Organic. Organic. Franchement, c'est une très, très, très bonne huile. Par contre, elle coûte un petit peu cher. Ici, on trouve un peu mes stocks. Un peu tout. Un masque de la marque Garnier. On trouve aussi un autre licorce, la douche de la marque Onivia. On trouve... Je n'ai pas encore testé les shampoings de la marque Glees. Voilà. Donc, il y a plein, 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 plein de choses à tester ici. Ici, j'ai classé toutes mes petites folaires pour les cheveux. Tout simplement, car je ne sèche pas mes cheveux. Avec le sèche-cheveux, je sèche toujours mes cheveux dans des petites folaires. Comme ça, moi et ma fille. Ici, on trouve un autre stock. Voilà. Un autre stock. Un peu tout. Des masques. Celui-là, c'est de la marque Christophe... Non, non, c'est pas Christophe Robin. C'est de Franco Provo. Et ici, on trouve... Voilà, mon... Mes lingettes. L'impression que j'ai acheté dernièrement, c'est le numéro 5. C'est le numéro 5. Donc, vous verrez ça dans mes prochaines vidéos. Je la laisse ici. Donc, deux produits de la marque Cottage. Parfums, fraises, immondes. Et pour celui-là, c'est Cerise et Pestache. Voilà pour l'autre panier. On trouve un petit peu d'autres produits. Un dentifrice que j'ai acheté à la pharmacie de la marque Meridol. C'est un dentifrice qui protège efficacement contre la mauvaise hélène. C'est un produit vraiment qui réagit, qui fait quelque chose. Et puis, d'autres produits acquistés. Un produit ici que j'utilise quand j'ai un peu l'acné que j'ai acheté à la pharmacie. C'est de la marque Clélance. Non, c'est Clélance de la marque Aven. C'est gel nettoyant. J'adore, 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 j'adore ce produit. Un produit aussi pour l'acné. Gel nettoyant de la marque Garni, mais à ne pas utiliser tous les jours quand il agresse la peau. Un autre produit pour l'acné. Celui-là, c'est gel nettoyant Peuple Mousse Rose. C'est un produit aussi qui agresse la peau. Il est utilisé juste de temps en temps. Un autre produit encore pour l'acné. C'est Pur Active de la marque Garni. Un produit pour les vergetures. Celui-là, c'est huile de soin pour la peau sensible. Voilà, je ne l'ai pas encore testé. Un produit que j'ai déjà testé, celui-là, c'est anti-vergetures de la marque Palmers. Et vraiment, j'adore. C'est une marque qu'on trouve à Carrefour accessible, pas trop chère. Et le produit vraiment, il fait quelque chose. Dans l'autre panier, je range un petit peu tous les accessoires pour les cheveux. Ici, on trouve un petit peu mes deux notes. Un peu de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Un peu tous les accessoires. Les serre-têtes, là, que j'ai commandé récemment sur le site Aliexpress. Une petite boîte de serre-têtes, là, pour les fêtes, pour les occasions. Et voilà concernant mon rangement de la salle de bain. Pour les lumières, ça vient du site Dresgal. Et ici, on trouve un petit rangement pour les serviettes. Pour la poubelle, ça vient de Leroy Merlin. La serviette, ça vient de Leroy Merlin. Le petit tapis à deux bains, ça vient de Jiffy. Pour celui-là, ça vient de Leroy Merlin. Ici, je range un petit peu d'autres serviettes, d'autres produits pour mes enfants et d'autres produits pour mon mari. Et ça vient de Butte. Bah, ici, il y a un petit jouet pour Yanis et pour Meysa. Et ici, ce sont les produits que j'utilise en ce moment. Donc, comme vous voyez, j'utilise trois shampoings. Deux de la marque Ultrado. Et un de la marque Gliss. Un masque de la marque Franco-Provo. Un autre gel douche de la marque Cottage. Et puis, il met sa bébé pour les enfants. Et voilà les filles, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous plaira. J'espère que Mugu vous plaira. Pousse faire si vous voulez en retour. J'essaie de faire ça prochainement. Prenez soin de vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1